Madame le maire, elle n'est pas criminelle, c'est tout ce que nous savons. Nous qui sommes élus de la ville de Lumbashi, ça, ça doit être entendu et compris. Elle ne l'est pas. Et à moins nous savons qu'en tant qu'Assemblée Provinciale, il y a autant de recommandations que nous avons faites à différents échelots pour que cela soit observé. Nous savons qu'il existe une situation que la population okatanguise ne peut ignorer, celle de pouvoir replacer la SNCC dans ses droits. Notamment que les voix de la SNCC et les lignes haute tension ne soient pas occupées par les anarchistes. Cela faisait partie des recommandations que l'Assemblée Provinciale du Haut Katanga avait faites aux différentes autorités de l'administration, aux différentes autorités de l'exécutif, en vue d'exécution. Alors, nous nous posons la question, il s'agit de quel fait qu'on doit lui reprocher. Et nous sommes tous aux aguets en tant qu'élus de la province. Comme c'est la justice, nous serons tous fixés par rapport au motif du lancement de ces mandats de comparution. Néanmoins, si c'est dans le cadre de la défense d'intérêts généraux pour lequel elle est maire de la ville de Lombashi, nous pensons qu'il est tout à fait anormal que l'on puisse décourager une bonne volonté à ce moment-là. C'est porter atteinte à l'intérêt de toute une nation, c'est porter atteinte à l'intérêt du pays tout entier. Parce que la SNCC, qu'on devait retourner dans ses droits, c'est une entreprise qui couvre le pays dans son entièreté. C'est un grand réseau. Imaginez-vous, si la SNCC peut se mourir, combien de familles resteront en train de souffrir ? Alors, s'il s'agit de ce dossier-là, c'est malheureux et nous, en tant qu'élus du peuple, nous n'allons pas nous laisser faire. Elle a agi en exécutant les recommandations qui ont été prises en plénière par les élus.